Madame, Monsieur, bonjour. On a beaucoup parlé dernièrement dans les médias d'Éric Zemmour qui serait candidat ou non à l'élection présidentielle et on a aussi parlé de la décision du CSA de décompter son temps de parole en le considérant comme un candidat et comme un homme politique. Ce qui a donc conduit aux médias avec qui il collaborait, CNews et Paris Première, de ne plus lui offrir une tribune régulière comme c'était le cas jusqu'à présent. Du coup, on va parler aujourd'hui du temps de parole et du temps d'antenne en politique, du rôle du CSA, tout ça pour que ça vous paraisse plus clair, sachant qu'en plus la campagne présidentielle arrive très vite, ça pourra toujours servir. En France, on a un système très particulier et un peu unique au monde avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors c'est un peu le gendarme de la radio et de la télé, ils surveillent qu'il n'y ait pas de dérapage à l'antenne, qu'il n'y ait rien de choquant et on peut d'ailleurs en tant que spectateur, téléspectateur ou auditeur, signaler au CSA des séquences qui n'auraient rien à faire à la télé ou à la radio et qui auraient pu nous choquer. On voudrait me choquer ou m'humider ? Non, non, non. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même cette histoire de temps de parole. Le but du CSA, c'est de défendre le pluralisme politique. C'est un terme qu'on entendait un peu en cours d'éducation civique au collège ou au lycée, et donc le but, c'est que tous les mouvements politiques, que tous les courants politiques soient représentés dans les médias. Que les différentes opinions politiques puissent être exprimées à l'antenne, selon une certaine représentativité, pour que les citoyens puissent faire un choix éclairé lors des élections, ce qui est la base d'une bonne démocratie. Alors je précise quand même qu'il y a quelques exceptions à la télé et qui ne sont pas soumises à cette réglementation, c'est le cas de Arte et de la chaîne parlementaire, qui diffusent elles tous les débats de l'Assemblée, donc ça serait compliqué de contrôler tous les courants politiques. Mais sinon, les chaînes généralistes et les chaînes d'information en continu, elles doivent s'y tenir. Et c'est pareil à la radio. Bien entendu, il faut quand même que ce soit des médias qui s'intéressent un peu à la politique et à l'actualité, donc Gulli à la télé n'est pas concerné par le temps de parole du CSA. Ça serait un bon plan pour un homme politique d'aller glisser quelques idées de son programme dans une interview là-bas entre deux questions sur la pat-patrouille et pvapig. Ce système du CSA, il est hyper contraignant puisque tous les mois, les chaînes envoient un relevé du temps de parole de chaque personnalité politique qui est intervenue à l'antenne. En parallèle, on a aussi des équipes du CSA qui vérifient justement que ces équilibres sont respectés et si ce n'est pas le cas, les chaînes sont considérées comme fautives et elles doivent se rattraper dans les mois qui suivent, sous peine d'une mise en demeure et éventuellement d'une amende. Le principe de base du temps de parole, c'est l'équité, qui est différent de l'égalité puisque l'équité, c'est donner la parole à tout le monde mais selon son poids et sa légitimité. Alors on va définir ça par les résultats aux élections ou par les sondages récents et logiquement, on va donc par exemple donner plus de poids à la gauche ou à la droite traditionnelle qui ont quand même un gros socle électoral plutôt que le parti animaliste qui vient de se lancer. Je précise bien évidemment que je n'ai rien contre le parti animaliste, c'est juste un mouvement de défense des animaux qui est assez récent et donc c'est le premier exemple qui m'est passé par la tête. Vive les animaux ! Et encore qu'on pourrait me contredire parce que par exemple, il y a 5 ans, le mouvement En Marche a été créé pour porter Emmanuel Macron à l'Elysée. Et donc, comment juger de l'équité sur un mouvement qui est tout juste créé ? Et bien là, le CSA va juger des sondages et des dynamiques de campagne pour voir l'activité et l'effervescence ou non autour de ce nouveau parti. Parce que c'est notre projet ! Je vous parlais tout à l'heure d'équilibre à respecter car il y a plusieurs cases qui ont été décrétées dans le temps de parole. Il y a un tiers du temps d'antenne qui est réservé à l'exécutif, donc le président de la République, le premier ministre, les ministres et le gouvernement. Et ensuite, on a les deux autres tiers qui sont réservés aux autres partis politiques. Sachant qu'il y a aussi forcément une bonne partie de ces deux tiers qui sont réservés pour la majorité parlementaire et qui pour le coup se trouvent être la majorité présidentielle. Donc on aura forcément dans ce cas de figure un temps privilégié pour En Marche avec cette configuration. Je vous ai parlé de temps de parole et de temps d'antenne. Alors c'est sensiblement la même chose, mais pour la petite précision, le temps d'antenne, il est global et il englobe donc le temps de parole. Le temps de parole, c'est décompté quand un homme politique parle, mais le temps d'antenne, on va rajouter aussi tout ce qui est reportage qui peuvent être diffusés pour parler d'un mouvement ou d'un homme politique. Sauf si le reportage est jugé négatif et donc qu'il n'apporte pas une visibilité qui pourrait bénéficier à un camp politique plutôt qu'à un autre et donc dans ce cas-là on ne le décompte pas. Il faut être concret lors de l'affaire Fillon vu que c'était très négatif pour le candidat à la présidentielle et malgré le buzz énorme et le fait qu'on en ait parlé partout, eh bien on ne l'a pas décompté du temps d'antenne du candidat vu que ça ne faisait pas sa promotion en quelque sorte. Ça pour le coup, c'est sûr que ça ne faisait pas sa pub. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Et le CSA surveille également les audiences des émissions parce que le temps d'antenne au JT de 20h n'a pas le même impact qu'un reportage qui est diffusé le matin ou au beau milieu de la nuit. Mais du coup, c'est intéressant de savoir ça parce que pour parler de mon cas concret à moi, j'ai pu faire quelques reportages dans des villages et les chaînes veulent savoir les bords politiques par exemple des maires que j'ai pu interviewer. Et donc souvent dans les petites communes il n'y a pas d'étiquette mais sinon si le maire est encarté LR ou PS par exemple, eh bien il faut le compter, le décompter en temps de parole pour ce parti politique. Même si c'est 20 secondes dans un reportage. Parce que 20 secondes plus 20 secondes plus 20 secondes au bout d'un mois ça fait forcément des minutes et des minutes. C'est la base des maths. Et parfois, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque mois quand on commence donc à faire les comptes avant d'envoyer les relevés, eh bien les chaînes regardent à deux fois avant d'interviewer telle ou telle personne. Justement si on a trop interrogé à droite et pas assez à gauche, eh bien on va tenter vice versa d'équilibrer tout ça et donc on va privilégier telle ou telle maire ou telle ou telle personne. Je pense qu'indirectement, ça joue. Et du coup, des fois tu dois revoir ton casting et les personnes que tu veux interroger pour réaliser ton reportage. Autre chose à savoir, si le président de la République se présente à sa succession, il faudra bien évidemment surveiller son temps de parole comme les autres en tant que candidat. Parce que lorsque la campagne présidentielle est lancée, les règles vont changer, on passe donc de l'équité qui donne un temps de parole selon notre poids politique à une égalité stricte entre tous les candidats officiels déclarés et recensés. D'où les débats à la télé qui sont chronométrés notamment. Pour le premier tour de la présidentielle, chaque candidat est censé avoir le même temps d'antenne. On en vient maintenant à l'actualité du moment avec la décision du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Forcément, avec une heure d'émission par jour sur CNews, ça devenait impossible pour la chaîne de contrebalancer cet équilibre. Ou alors, il aurait fallu une émission orientée bien plus à gauche une fois par jour sur la même chaîne avec une audience assez similaire. Ce qui est plutôt complexe. Après, ce qui est intéressant c'est de voir la mécanique qui a conduit à cette décision. Jusqu'à présent, le CSA ne voulait pas brider et imposer ce mode de comptabilité du temps de parole aux éditorialistes politiques au nom de la liberté d'expression. Et c'était un des arguments de défense d'Éric Zemmour qui a sa carte de presse et qui estime donc être victime d'une censure de la part du CSA qui l'empêche de faire son métier. Mais le CSA le justifie avec le doute qui plane concernant sa candidature ou non à la présidentielle. Parce que ce mystère autour de sa candidature elle lui était profitable à Éric Zemmour parce que tant qu'il n'était pas officiellement candidat il n'était pas limité dans son temps de parole et donc il pouvait développer ses idées. Mais on ne peut pas faire durer ça éternellement. Alors que je pense que s'il disait maintenant qu'il n'était pas candidat par exemple, il n'y aurait aucun mal pour maintenant le rebasculer à l'antenne. Mais surtout pour ceux qui pensent que c'est un traitement spécial pour empêcher Éric Zemmour de progresser dans les sondages et bien c'est complètement faux et je voulais vous le préciser parce que ce n'est pas le seul à avoir été classé comme un potentiel candidat à la présidentielle et dont on va décompter le temps de parole dès à présent avant qu'il ne se déclare. Prenons deux exemples. Arnaud Montebourg se fait décompter son temps de parole depuis le mois d'avril dans la catégorie d'hiver gauche du CSA alors qu'il s'est tout juste déclaré candidat à la présidentielle et Michel Barnier qui est candidat à droite depuis fin août se fait décompter son temps d'antenne depuis le mois de juin. Je terminerai avec deux techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui pour contourner le système et s'affranchir du CSA. Tout d'abord, il faut savoir qu'on ne décompte pas en temps d'antenne les déclarations qui sont faites dans des moments exceptionnels. Par exemple, un attentat. Alors je ne dis absolument pas qu'on fait des attentats pour contourner le CSA et parler davantage au français, c'était juste pour vous poser le cadre de base pour que je vous emmène ensuite dans ma réflexion. Parce que plus récemment, on a eu la mort de Belmondo et son hommage national aux Invalides. Et ça aussi, ce n'est pas décompté, c'est un événement dit exceptionnel. Alors je ne dis pas non plus que Bebel ne méritait pas cet hommage, ni qu'Emmanuel Macron n'était pas sincère dans sa démarche, mais depuis qu'il est président, il y a eu beaucoup d'hommages nationaux. Il y a forcément eu des décès tragiques pour les français, Charles Aznavour, Jean Dormeçon, Simone Veil, Jacques Chirac, je ne vais pas tous les lister, mais au-delà de l'hommage, il ne faut pas oublier que tout est politique. Et que cet exercice, ce type de cérémonie, s'il est prisé par notre président, c'est qu'il y a, à mon avis, pas qu'une seule raison pour ça. Ça permet indirectement de se mettre en avant et c'est d'ailleurs ce que certaines personnes, certains opposants peuvent lui reprocher. Et enfin, le dernier terrain de liberté hors du contrôle du CSA, c'est ici. Sur internet, pas chez moi. Sur le web, les politiciens peuvent développer leurs idées le temps qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre et donc c'est pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon soit très présent sur YouTube depuis plusieurs années ou alors que Éric Zemmour justement renforce sa présence en ligne pour tenter de ne pas perdre ce fameux temps d'antenne suite à son départ de CNews et de Paris Première. Voilà, j'espère que ces infos vous auront plu et intéressé et que vous aurez appris deux, trois petites choses qui vous permettront justement de mieux comprendre aussi le monde médiatique, surtout à l'approche de la présidentielle. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. On continue sans relâche jusqu'aux 10 000 abonnés et vous pouvez aussi bien évidemment liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et tenez vous informés. Ciao. Putain, quel talent. Ça fera combien d'entendre parole ? 10 minutes ?